Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur OTV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Les accès à la mairie de Guayave bloquaient ce mardi matin. Une vingtaine de manifestants et quelques agents communaux se sont installés devant l'hôtel de ville et ont barré les accès à l'aide de barrières. Les revendications porteraient sur des demandes de revalorisation salariale. Aucun incident notable ne semble à déplorer pour l'heure. Nouveau braquage à la bijouterie Orlov située dans l'immeuble Marquisa à Jaris. Là, c'est produit hier matin alors qu'il y avait des clients à l'intérieur de la boutique. Quatre individus encagoulés gantés se sont introduits de force dans la bijouterie. Ils étaient également armés d'un pistolet et de barres de fer. Ils se sont attaqués aux victrines, s'en sont pris à la responsable du magasin. Elle a été prise en charge par les secours. Notez que c'est la troisième fois depuis 2011 que cette bijouterie est victime d'un braquage. Le préjudice est en cours d'évaluation et pourrait s'élever à plusieurs milliers d'euros. L'enquête se poursuit et a été confiée à la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre. L'effet d'hiver toujours. La veille de Noël, un braconnier a été interpellé par la brigade de gendarmerie maritime et les agents du parc national de la Guadeloupe. Le produit de son larcin retrouvait à Vieux-Bourg 38 lambides et coquillées dont 40% en sous-taille. Pêché au large de l'île Écarette, le braconnier est un ancien pêcheur professionnel bien connu des services de contrôle. La direction de la mer a fait procéder à la saisie de son navire. Le préfet rappelle que si la pêche au Lambie est ouverte jusqu'au 31 janvier, elle est strictement réservée aux professionnels régulièrement déclarés. Le chômage légèrement en baisse au mois de novembre 2016. Le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie C, c'est-à-dire tenu de rechercher un emploi, augmente de 5,2% sur trois mois. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C est de 64 290 fin novembre 2016 en Guadeloupe. Ce nombre diminue de 1% sur trois mois. Retour sur la cérémonie commémorative du 132e anniversaire de la naissance du gouverneur Félix Éboué. Cela s'est passé hier sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre sous la présidence de Jean-Michel Jumez, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, mais également de Flavien Ferrand, président du comité guadeloupéen du souvenir du gouverneur Félix Éboué, que je vous propose d'écouter. Images et interviews avec Daniel Iravi pour ETV Guadeloupe. En l'an 1894, et le 26 décembre, naissa un petit-fils d'esclaves que l'on baptisa Félix. Il a voulu faire passer un message, un message assez hardi, pour la jeunesse, mais pour la future. Je souhaite donc que l'esprit et l'action du gouverneur général Félix Éboué reste encore très longtemps dans les cœurs, dans les esprits, et manque encore des générations et des générations. Merci. Soyez les bienvenus sur la place de la victoire, une place chargée d'histoire. Mais je voudrais aujourd'hui, même si nous fêtons le général Félix Éboué, en profiter pour m'adresser aux jeunes, pour leur dire que nous avons un modèle, un modèle, le général Félix Éboué. Le parcours et l'engagement de Félix Éboué m'inspirent véritablement, car il avait un sens aigu de la solidarité sociale, de l'égalité, de la fraternité, ça vient encore d'être dit. Félix Éboué est plus qu'un modèle. C'est un guide que le pouvoir ne change pas. Il reste fidèle à lui-même. Il veut instruire. Il veut développer. Il veut l'égalité, la justice. Il veut le respect des identités, des cultures et des traditions. Ces valeurs, on les retrouve dans le discours qu'il a prononcé en 1937, devant les élèves du lycée Carnot. Depuis le 20 mai 1949, Félix Éboué repose au Panthéon, aux côtés de Victor Schoelcher, dont il a partagé les valeurs. Nous voulons, nous n'avons jamais voulu, que le triomphe des idées de justice, d'égalité, dont la République est la plus haute expression, disait en effet Victor Schoelcher. Et cette bonne nouvelle à présent, Teddy Riner, classé quatrième personnalité préférée des Français, selon le nouveau classement IFO, publié par le journal du dimanche. Le judoka arrive donc en quatrième position devant l'acteur Danny Boom, le médecin et animateur radio-tv Michel Cymes. Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 8 décembre auprès d'un échantillon de 1000 personnes sur une population âgée de 15 ans et plus. C'est une question qui vous taraude l'esprit depuis un moment ou au contraire qui vous fascine. Quelle est la solution pour vivre longtemps et en bonne santé ? La réponse se trouve peut-être dans la médecine ayurvédique, Programme Ayurveda pour vivre longtemps et en bonne santé. C'est le titre du tout premier ouvrage de Mina Yankamala, psychologue et praticienne en Ayurveda. Elle est venue sur le plateau de TV pour nous parler de son livre. Bonsoir Mina Yankamala. Bonsoir. Programme Ayurveda, c'est la méthode révolutionnaire pour les Guadelopéens pour qu'ils puissent réapprendre à bien vivre, mais à vivre longtemps ? Tout à fait. Pour quelles raisons ? Il n'y a rien de nouveau. C'est une méthode qui est basée sur l'Ayurveda, la plus ancienne médecine du monde. Donc c'est une façon d'innover avec une méthode ancestrale. Justement méthode ancestrale, mais est-ce que l'Ayurveda est intégrée finalement au Guadeloupe ? Oui, puisque l'Ayurveda est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et l'Ayurveda fait en quelque sorte partie de nos réflexes, de nos automatismes de santé. Quand vous dites établir des ponts entre l'Ayurveda et la neuropsychologie, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Concrètement, la neuropsychologie étudie le fonctionnement cérébral comme la mémoire. Donc il s'agit d'optimiser sa mémoire pour l'utiliser au mieux au quotidien. Est-ce que vous avez des exemples justement à nous donner ? Oui, tout à fait. Donc l'Ayurveda préconise trois types de constitutions et chacun d'entre nous appartenant à une de ces trois constitutions. Et donc ces constitutions sont appelées Vata, Pitta et Kapha. Et ces constitutions s'appuient sur les cinq éléments de la nature. Et donc si on cible sur la constitution Pitta, qui est la constitution intermédiaire, ce sont des personnes qui ont une mémoire sélective et qui vont être capables de retrouver un lieu, de s'orienter dans le temps et l'espace sans difficulté. Alors on a un collègue qui a fait le test justement pour savoir de quel élément il se rapprochait le plus, Pitta, Kapha ou Vata. Est-ce que tout part de cette catégorie-là ? Et est-ce qu'il faut que cette base soit clairement définie pour poursuivre le programme ? Oui, tout à fait. Le programme commence par un questionnaire de constitution pour déterminer quelle est la constitution de la personne. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même ? Oui. Oui, en s'appuyant sur les caractéristiques physiques et psychologiques. Donc ça peut être la forme de la langue. Voilà, on n'a pas tous la même langue. Elle peut être petite, moyenne ou plus grande que la largeur des dents. Ça peut être aussi les tendances émotionnelles négatives si on n'est plus sujet à l'anxiété, à la dépression ou au chagrin. D'accord. Une succession d'ateliers pour nous permettre d'aller mieux, mais est-ce que c'est un programme finalement qu'on doit mettre en pratique à vie ? C'est un art de vivre. Donc ce n'est pas quelque chose de contraignant. Ce n'est pas ponctuel, je veux dire, on ne va pas se dire qu'on va faire le programme pendant trois mois et après on va lâcher prise. Il vaut mieux l'intégrer comme un art de vivre au quotidien. Et c'est quelque chose qui est facile ? Oui, c'est facile. Pourquoi ? En fait, nous l'avons intuitivement en nous, nous savons ce qui est bon pour nous. Donc il s'agit de restaurer cette harmonie pour être bien à tous les niveaux. Pas seulement au niveau physique, mais aussi, il y a aussi la question du bonheur. Savoir si ce qu'on fait, ça a du sens pour nous, puisqu'on peut être en bonne santé physique et que ça n'aille pas au niveau... Justement, quelle signification vous vous attribuez à cette notion de bonheur ? Le bonheur, c'est le but ultime de la vie. Donc autant dédier sa vie à trouver sa mission et être bien avec soi-même et avec les autres. Et c'est possible avec Ayurveda ? Oui. Ce livre, c'est trois années de travail. Comment ces années de travail se sont-elles organisées ? Et est-ce qu'il y a eu du monde pour vous aider ? Effectivement, puisque le programme s'est fondé sur une étude scientifique à partir de 102 Guadeloupéens. Donc la moitié a eu des séances de stimulation de la mémoire et l'autre moitié n'en a pas eu. Donc la méthode a montré une efficacité. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail, de votre travail en tout cas ? Oui. C'est très valorisant. C'est une reconnaissance qui plus est internationale puisque la méthode a été validée dans de nombreux congrès, que ce soit au Japon, à Madrid, en Norvège, en Afrique du Sud. Donc tout type de population. Tout le monde, tous les Guadeloupéens, peu importe leur âge, peuvent en tout cas se l'approprier ? Oui. Et c'est d'ailleurs la mise en pratique au sein de l'Institut Ayurvédique, ce fait pour pouvoir aider autant des femmes ménopausées ou qui veulent perdre du poids ou des personnes atteintes de pathologies diverses. Très bien. Est-ce que le livre est déjà disponible et où est-ce qu'on peut le trouver ? Le livre est disponible à l'Association Institut Ayurvédique. Je laisse les coordonnées. Oui, allez-y. Donc 06 90 65 38 21. Et donc il est également disponible auprès des boutiques Ganesh et Lachmi, que ce soit à Jardis Village, donc à Bemao, mais aussi au Moula. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Mina Yankamala, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec les programmes de TV. Sous-titrage Société Radio-Canada